Amour, glam et volupté. Solange déballe son sac à malice. Solange, ouvre-nous des cavernes d'Ali Baba. Amour, glam et volupté. Alors Solange, bonsoir. Bonsoir darling. Alors moi j'avais une question à vous poser. Oui, c'est votre question. Est-ce que vous avez une image normée aussi, ou une icône, ou une personne à laquelle vous vous identifiez ? Non, non, non. Bon, alors moi je suis travesti. Donc déjà, il n'y a pas de changement sur le corps. C'est comme Mako. Mako, vous savez ces jeux Mako quand on était petits. C'est-à-dire que tout est en kit. C'est-à-dire que je peux changer d'apparence complètement. C'est tout en kit. Il y a le maquillage, la perruque, les fossiles, tout est en kit. Donc je peux passer de cette apparence-là à une apparence complètement normale, même si je soigne mon look aussi autrement. En plus, moi c'est déjà, la démarche c'était du spectacle. Alors évidemment, d'avoir créé ce personnage de Solange qui évolue dans les soirées. Oui, vous avez un cheveu dans la bouche Solange. Oui, voilà, ça me dérange beaucoup d'ailleurs. C'est un cheveu. C'est d'avoir créé ce personnage de Solange qui évolue dans les soirées, tout ça. Bon, bien sûr, après il y a un côté commercial. Effectivement, on rentre un peu dans une case. Et je pense que, moi je ne suis pas transsexuelle, vous voyez la différence ? On le voit très bien. Un transsexuel veut vraiment être une femme. Déjà, je ne m'habille pas en femme, je m'habille en star. Je n'ai pas envie d'être une femme de tous les jours. J'ai envie d'être une femme hors, over. Donc je m'inspire beaucoup des années 50, parce que la femme des années 50, déjà on dirait un travesti. Elle est ultra maquillée, elle est ultra coiffée, elle a des talons, elle a des robes. Quand je vois le Festival de Cannes et les jeunes actrices qui débarquent parfois, ça ne me fait pas rêver. On est tous d'accord ici, je pense que Solange ne ressemble pas à une femme de tous les jours. J'espère pas, je me demande récemment le pourcent. Je crois que la mission est quand même super bien remplie. En revanche, il y a une rumeur qui circule qui dit que quand vous n'êtes pas Solange, vous êtes François Fillon. Est-ce que c'est vrai ? Alors non, je ne suis pas cette espèce de droupie en femme de droit. Je me disais bien qu'on s'était moqué de moi. Bon alors, on ressente le débat, Solange, qu'est-ce que vous avez à nous raconter aujourd'hui ? Alors, à vous raconter, déjà j'ai amené deux livres que je vais vous faire voir rapidement. Oui, quand même c'est écrit gros. Prends mes télés, vous êtes super belles avec, j'adore. Si vous trouvez ça sexy, c'est peut-être un accessoire. On dirait une psychiatre, on dirait une collègue. Oh ben, on est en train de perdre Jean-Christophe. Ah, docteur Sesnek, que se passe-t-il ? Alors, vous avez le poids des apparences, beauté, amour et gloire, ça ressemble un peu au nom de ma chronique là d'ailleurs, de Jean-François Amadieu qui vous parle, donc justement, de la beauté. Est-ce que dans une société comme la nôtre, est-ce que ça offre beaucoup de portes ? Est-ce que ça enferme ? Est-ce qu'il faut soigner son look pour obtenir certains jobs et tout ça ? Bon, la réponse est oui, mais justement, il essaye d'éclairer et de prendre beaucoup de recul sur soi parce que ce n'est pas forcément dégradant parfois de prendre un personnage qui n'est pas complètement le sien pour obtenir quelque chose, puisque ça marche. Donc, moi, par exemple, en Solange, c'était vraiment une démarche de spectacle. Mais j'ai pu séduire des garçons que je ne pouvais pas séduire autrement. Si chacun y trouve son compte, pourquoi pas ? Bien sûr. Ça ne me dérange pas, mais après, il faut avoir du recul par rapport à ça. Tant que ça ne fait pas souffrir, docteur, est-ce que vous en pensez ? Les gens que ça fait souffrir n'ont pas de recul par rapport à eux. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un effet culturel là-dedans. C'est-à-dire qu'en France, le genre de livre qui correspond à ça, c'est Petit Traité de la Manipulation, parce qu'on a une vision paranoïaque des choses, alors que dans les langues anglo-saxonnes, on appelle ces mêmes livres techniques de communication. Ah oui, très juste. Alors, vous avez aussi celui-là, j'ai préféré celui-là, La beauté en plus, de Guillemette de Serrier. Et là aussi, elle parle, alors là, elle parle aussi de l'historique de la beauté, que bien sûr, les codes de beauté changent, que par exemple, sous les Aztèques, les codes de beauté étaient complètement différents. Donc, des défauts peuvent être des qualités en certaines époques, mais bien sûr, comme on ne vivait pas un siècle, malheureusement, en général, on reste toute sa vie dans les mêmes codes. N'oublions pas que les Aztèques ont fini hachés, les Aztèques hachés, à peu près. Et même dans les groupes minoritaires, par exemple, même chez les gays, maintenant, il y a vraiment des codes. D'ailleurs, vous en voyez, moi, j'en ai vu certains que j'ai connus il y a quelques années au Palace, puis alors, il y avait des physiques qui avaient une vraie personnalité, puis maintenant, ils sont musclés, rasés, comme les autres, parce qu'ils ont voulu rentrer dans cette case. Alors, c'est choisir la facilité, parce que quand vous correspondez à la norme, bon, c'est facile, mais ce n'est pas non plus épicurien. En tout cas, Solange, vous, vous n'êtes pas normé, et nous, on aime ça, d'en remuer la confiture. Alors, il ne vous reste pas beaucoup de temps, Solange. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Alors, j'aimerais, justement, comme on parle de travestissement, il y a un cabaret où j'ai officié le plus ancien cabaret de travestis de Paris qui s'appelle Madame Arthur, qui était le divan japonais avant la guerre. Yvette Gilbert a créé cette chanson qui s'appelle Madame Arthur, et quand ils ont réouvert, ils ont appelé le cabaret Madame Arthur, donc grand cabaret travesti. Quand j'y ai travaillé, il tombait un peu en décrépitude, et puis alors après, l'immeuble, elle est presque s'écroulée, et là, ils ont tout refait, c'est sublime, très joli. Vous connaissez, Yvette, aussi ? Tout à fait. On répète, là-bas. Ah, trop bien. Quelle bonne idée. C'est nos bureaux, nos bureaux sont là-bas. Je vous assure, moi, j'ai connu avant, les transformations qui sont faites sont sublimes. Pour 10 euros, vous avez l'entrée pour Madame Arthur et au divan du monde, après, s'il se passe quelque chose. Donc, c'est très bien. Il y a une petite restauration légère qui vous paraît de manger. On peut danser ? Oui, bien sûr. À 21h et à 23h, vous avez des camarades de classe à moi qui officient, c'est Romain Brault, la Corinne, la démente Corinne, qui était sur Pink TV, Charlie Vaudou, Julien Santou et Mister K. Ils chantent. Alors, ils ont choisi de chanter que du français, que de la chanson française. Ça peut être des chansons réalistes, ça peut être des chansons comme un ouragan version en opéra, mais c'est assez amusant. C'est pas un dîner spectacle où on s'arrête et on regarde et après, on ne peut plus bouger. Non, là, c'est très conviable. C'est comme un cafcon. Si vous êtes dans un bar, vous pouvez sortir, arriver en retard. C'est pas gênant. Et l'ambiance est très sympathique et ça m'a beaucoup séduit. Je trouve que c'est génial, quelque chose comme ça qui existe à Paris. On y va quand, Solange ? Alors, on y va malheureusement. C'est un peu restreint pour l'instant. On y va que le vendredi et le samedi. Mais à partir de janvier, j'ai eu l'info ce soir, ça sera du mercredi au samedi. Ça sera un peu plus large.